Bonjour les enfants, c'est Hélène la maîtresse avec Françoise et Valérie les maîtresses. On a pensé vous proposer un petit jeu pour donner à manger à toutes les peluches. Alors les parents, pendant que les enfants vont chercher leurs peluches, vous préparez un bol de pâtes non cuites, beaucoup de petites assiettes, plus que de peluches et puis un dé que vous avez modifié. Là j'ai simplement scotché un papier, j'ai remplacé le 5 et le 6 par 4 et 3. Comme ça il y a deux fois 4 et aussi 2-3. Alors vous allez proposer à votre enfant de donner à manger aux peluches. Il doit commencer par mettre le couvert et donc il doit distribuer les assiettes. A l'école, les enfants ont appris à distribuer, c'est à dire, redites-leur, on donne un à chacun, on donne pareil à chaque peluche. Chacun a son assiette et l'enfant constate qu'il reste des assiette. Mais chacun a son assiette, donc les autres, on en a pas besoin, on les enlève. Et puis il va falloir distribuer les pâtes. Chacun doit avoir autant de pâtes que les autres dans son assiette. Chacun doit avoir le même nombre de pâtes. Alors votre enfant peut décider de donner une pâte à chacun. Les animaux ont très faim et ça ne va pas assez vite. Donc proposez-lui de donner deux pâtes à chacun. Il distribue les pâtes deux par deux. Il prend deux pâtes dans sa main. A chaque fois, il prend deux pâtes sans compter. Il en prend une et une. Faites-lui vérifier si chacun a le même nombre de pâtes dans chaque assiette. Peut-être que votre enfant a commencé sa distribution de manière aléatoire d'un convive à l'autre. Incitez-le à choisir un début, et une faim pour la distribution. Et puis les animaux ont vraiment très très faim. Donc il peut distribuer les pâtes trois par trois. Trois pâtes pour chacun. Et il prend trois sans compter. Votre enfant sait que trois c'est un et un et encore un. Pas besoin de compter un, deux, trois. Il sait que ça c'est trois. Et comme ça, ça va plus vite. Il vous montre bien trois à chaque fois. Il peut dire un et un et encore un. C'est trois. Et puis vraiment, ça ne va pas assez vite. Donc vous proposez à votre enfant de lancer le dé. Quatre. Il reconnaît la constellation directement. Il reconnaît la disposition du quatre. Ou alors, il compte. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre. Donc je prends quatre à chaque fois. Et là, il a le droit de compter. Un, deux, trois, quatre. Pour faciliter, il met dans la même disposition que le dé. Quatre. Il a le droit de donner. Et l'enfant continue la distribution de cette même manière. Et voilà. Bon appétit les animaux. À bientôt les enfants.